bonjour à tous j'espère que vous allez bien les ailes brisées épisode 30 Onur est mal à l'aise devant Aisley Zeneb arrive en cuisine et demande à sa sœur d'aller servir l'eau à table. Diazime est sœur en toilette. Emel derrière dit à sa mère que Onur n'abandonnera jamais Zeneb. Elle lui dit malgré la bague qu'elle porte d'Amet à son doigt il la suit toujours. Azimé ne comprend pas cette histoire de bague. Emel explique qu'elle a révélé son secret à Ahmed et a proposé à Ahmed de demander la main de Zeneb. Azimé félicite sa fille pour son plan mais Emel dit à sa mère que Onur aime toujours Zeneb. Azimé propose à Emel que Ahmed et son père viennent demander la main de Zeneb. Elle lui dit comme ça Onur sera repoussé par elle. Au salon les deux familles se félicitent sur ce premier repas pour leur partenariat. Céry leur dit que ce partenariat va aussi rapprocher Onur et Asli Zeneb qui est arrivée et l'entend c'est la chifle. Onur est agacée par les propos de sa mère mais elle lui fait comprendre que Asli sera une bonne épouse pour lui. Zeneb est très vénère. Elle est sœur. Sa sœur arrive. Il est perturbé par quelque chose. Elle renverse le plateau. Ça rend furieux Mousafer. Néficé dit à Mousafer c'est un accident. Les filles ne sont pas habitués à servir. Mousafer dit à Néficé que c'est quand même une mauvaise image devant leurs invités. Onur demande à son frère de ne pas exagérer. Zeneb s'excusait sans va. Ali de l'autre côté reçoit un appel masqué. Swat pensant que c'est peut-être Emel qui appelle. Il lui demande de décrocher. Chose qu'elle fait. Mais c'est Bessat qui lui demande de ramener la voiture qu'ils ont volée. Sinon il les tuera. Après l'appel Swat demande ce que Bessat a dit. Mais Ali ne lui dit rien. À la vie là Néficé demande à Azime pourquoi elle a demandé aux filles de venir servir. Elle lui dit si elle avait clairement dit les choses elle aurait aidé. Azime lui rappelle les propres de Mousafer. Néficé continue à s'agacer. Elle dit à Azime ce sont ses enfants et seront aussi les enfants dans cette maison. Ça agace Azime. Zeneb arrive. Azime demande à Néficé de rejoindre son mari. Néficé demande à Zeneb si elle a parlé à sa sœur. Zeneb lui dit qu'elle va bien. Néficé dit ensuite à sa fille. Elle a parlé à Azime cela ne se reproduira plus. Zeneb lui demande de ne pas s'inquiéter. Honour arrive. Néficé demande Emel. Zeneb lui dit elle se rendra au poste. Honour l'envoie un message lui demandant de la voir. Elle lui répond qu'elle est fatiguée. Le lendemain Azime trouve Néficé dans l'annexe. Très tôt le matin. Chose qu'elle ne comprend pas. Elle lui demande pourquoi elle a laissé son mari pour venir très tôt ici. Elle lui rappelle que Touba ne les lâche pas. Néficé dit à Azime personne ne l'a vu. Elle lui rappelle aussi qu'il a ses enfants là. Azime lui demande de partir. Mais Azime pleure. Azime en mot la petite fille Néficé s'en va. De l'autre côté, Tchela arrive à la boutique. Elle demande à Ahmed. Son père lui dit que Ahmed son esprit est ailleurs. Il dit à Tchela la marchandise a été livrée. Il est venu en courant à la boutique. Il dit encore à Tchela que Ahmed court derrière Zeneb et il lâche complètement son travail. Il dit à Tchela il est obligé de s'occuper de tout. Elle fait comprendre au père d'Amed que Zeneb aime un autre homme et Ahmed le sait. Ça agace le papa. C'est le choc. Il refuse qu'il soit déshonoré. Mais Tchela demande à Rami de ne pas s'inquiéter. Elle lui dit que Zeneb n'épousera pas Ahmed de jouer seulement le jeu. Elle lui demande la main de la fille comme il se doit vu que c'est ce que Ahmed veut. De l'autre côté, Azime, pendant qu'elle joue, elle voit un ballon arriver. Le fils de Touba arrive et il propose de jouer ensemble. Pendant ce temps, Honor fait venir Fazil dans son bureau. Il lui demande de regarder en détail le dossier d'un de leurs clients et de voir leur situation économique. Fazil lui demande ce qu'il attend du dossier. Honor lui dit, si leurs ventes sont mauvaises, de résilier leur contrat et d'arrêter des livraisons. Les enfants, pendant ce temps, arrivent dans la maison. Il continue à jouer. Le fils de Touba lance la balle. Elle brise la photo de famille de Mouzafer. Il accuse ensuite Aishoum. Mais celle-ci lui rappelle qu'elle n'a rien fait. Le petit garçon s'enfuit lorsqu'il entend la voix de Mouzafer. Mouzafer arrive. Il voit la photo. Il demande à Aishoum si c'est elle qui l'a cassé. Aishoum ne parle pas. De l'autre côté, Emel demande à Ahmed de vite officialiser avec Zéneb. Elle lui rappelle qu'Honour court toujours derrière Zéneb. C'est Aga Samet. Emel lui dit, tant que les deux familles ne se réunissent pas, Honour continuera à avoir de l'espoir. Mais Ahmed lui dit que Zéneb ne veut pas l'épouser. Emel lui demande de venir juste avec sa famille. Elles de son côté vont rider la situation. Elle le conseille pendant ce temps d'offrir des cadeaux à Zéneb de la mettre bien. Pendant ce temps à la maison, Mouzafer ne dégolère pas. Aishoum a cassé le cadre de sa mère. Aishoum dit à Azimé et n'a rien fait. Azimé traite Aishoum de menteuse. Elle s'excuse auprès de Mouzafer. Néficet arrive et demande ce qui se passe. Va directement demander à sa fille pourquoi elle pleure. Aishoum lui dit et n'a rien fait. Mouzafer explique à Néficet qu'il a cassé quelque chose de très précieux pour lui. Et elle le nie. Néficet a cassé dit à Mouzafer si la petite nie l'avoir fait. C'est qu'il ne l'a pas fait. Azimé est sous pression. Mouzafer à Dianéficet elle se soucie trop de cette fille. Il lui dit elle exagère. Il lui dit encore si à ses tâches elle ment, ça risque de s'aggraver lorsqu'elle sera grande. Néficet lui demande ce qui prouve qu'elle ment. Il lui dit il a entendu quelque chose se briser. Il est venu et le petit garçon qui est avec elle l'a accusé. Dianéficet elle doit être punie en tant que maîtresse de maison. C'est à elle que lui revient le choix de la punition. Mouzafer reçoit un appel. Il s'en va. Derrière Azimé Dianéficet si Mouzafer est nerveux dès le matin. C'est parce que sa femme a fui la chambre très tôt. Elle lui dit elle ne sait pas comment gérer un mari en colère. Néficet fait un bisou à sa fille. Ahmed arrive à la boutique. Il dit à son père ils doivent parler. Mouzafer pendant ce temps demande à Néficet si elle a trouvé la punition. Mais Néficet lui dit il n'est pas favorable à la punition. Mouzafer n'est pas de cet avis. Il veut une punition. Néficet lui dit la meilleure façon de bien élever les enfants est de leur parler. Elle lui dit quand son fils viendra elle ne le punira. Pas non plus. Elle dit par la suite à Mouzafer qu'elle le comprend. Quelque chose d'irréparable s'est produit. Il a raison. Azimé est vraiment députée. Néficet continue. Elle dit à Mouzafer elle parlera à Ashum. N'est-ce pas Ashum ? Oui maman répond à la petite fille. C'est la gifle pour tous les trois. Il leur demande pourquoi il appelle par maman. Azimé lui fait croire qu'elle considère un peu Néficet comme sa maman vu que sa propre mère n'est pas avec elle. Ça agace Mouzafer. Il dit à Ashum d'arrêter d'appeler Néficet comme tel il n'est pas sa mère. Mais Néficet dit à Mouzafer elle s'en moque qu'elle appelle ainsi. Elle lui demande mais pourquoi il est si dur avec la petite fille. Elle lui rappelle qu'elle est bouleversée parce qu'il s'est passé. Mouzafer à Mouzafer à Mouzafer, il s'assoit à la boutique pendant ce temps. Un média sans père qui va aller demander la main de Zénèbre ce soir. Il lui dit s'il ne vient pas, il ira quand même seul. Mais il lui dit encore, s'il n'est pas là ça sera quand même un vide pour lui. Rami accepte d'être là. De l'autre côté Fazil informe Honour de l'état de leur vendeur. Dieu Honour soit le vendeur leur doit soit ils ont demandé un délai de paiement supplémentaire. Il lui dit encore leurs ventes ne sont pas bonnes. Pour Honour c'est la bonne nouvelle. Fazil lui dit il n'y a rien de réjouissant. Ils ne pourront pas leur payer à temps. Honour lui dit c'est ce qu'il espérait aussi. Fazil lui demande que veut-il pour qu'il règle directement le problème. Honour lui dit ce n'est pas encore le moment. À la villa pendant ce temps Néficet est en train de réparer le cadre photo. Mouzafer reçoit un appel. On informe que son fils arrive. il est heureux. Il partage la nouvelle à Néficet elle est heureuse pour lui. Il dit à Néficet il va maintenant voir son enfant déombiler dans la maison au lieu de voir d'autres enfants le faire. Le soir il m'aidera Azimé s'inquiète car Ahmed n'arrive pas. On vient sonner. Azimé envoie Zénèp ouvrir la porte car elle pense que c'est Ahmed. Mais c'est Honour elle est choquée de le voir là. Il lui demande s'il y a du nouveau pour son frère. Elle lui dit qu'il n'y a pas de nouvelles. Emel arrive toute heureuse lorsqu'elle voit Honour elle veut parler avec lui mais il ne la calcule pas trop. Ahmed et son père arrivent. Il a un bouquet de roses. Il arrive et trouve Honour. Honour comprend ce qui se passe. Zénèp ne comprend pas ce qui se passe. Azimé dit à Honour qu'ils vont maintenant rester en famille. Il s'en va vénère. Il est sous pression et très en colère. Swat pendant ce temps arrive à la maison. Il demande à voir Néficet. Néficet est prévenu un certain Swat la cherche. Honour de son côté reçoit l'appel d'Asdi. Elle invite à prendre un verre. Il finit par accepter. Néficet demande à Swat où est Emre. Vous a faire pendant ce temps la cherche. Shérif lui dit un certain Swat est venu la voir. Il va donc dehors. Swat dit à Néficet que Emre a été percuté par une voiture. Moussafer arrive. Swat dit à Néficet que Emre est peut-être mort. Néficet se met à pleurer. C'est un tri de Moussafer lorsqu'il voit la scène. Pendant ce temps Zénèp demande ce qui se passe. Azimé lui dit qu'ils sont venus demander sa main. Elle lui rappelle qu'elle porte une bague. Emel propose à Zénèp d'aller faire ensemble le café que Ahmed et son père avaient demandé. Néficet elle continue à demander son fils. Moussafer vient demander ce qui se passe. Qui est ce garçon ? De l'autre côté Zénèp demande à Emel pourquoi ne l'a-t-elle pas informé. Emel lui rappelle qu'elle porte une bague. Pour elle c'était donc sérieux. Zénèp s'agace et lui dit elle ne veut pas se marier. Moussafer lui attend toujours la réponse. Swat lui dit que Néficet c'est sa tante. Bessa qui arrive au même moment. Il tire sur Swat mais Néficet est touché à la hanche. Elle s'écroule. Chacun dans la villa entend le coup de feu. Ono pense que c'est son frère. Il court. Il vient voir Zénèp on appelle l'ambulance. Ono va porter secours aussi. Zénèp voit que c'est sa mère. Elle court vers elle. Elle pleure. Moussafer lorsqu'elle voit Zénèp elle lui demande de quitter les lieux. Zénèp pleure. Azimé lui dit ça va bien se passer. Azimé accuse par la suite l'ex-mari de Touba d'être le tireur. Ça agace Touba. L'ambulance emmène Néficet. Emel décide de partir avec Honour dans sa voiture. Zénèp derrière Zénèp a pleuré. Fin de l'épisode 30.